Tu m'imagines vraiment si je suis ici et que j'arrive genre là-bas-là ? Genre tu te téléportes quoi ! Oui, je veux ! Ah, je veux ! Non mais tu te sens quoi dans un film, c'est sûr ! Mais attends, mais imagine Florence ! Je suis là, gain de temps, gain de sens, tu sais qu'elle est sans scotcher en plus ! Et mais Chassine, il y a de plus en plus de films qui sortent avec des personnages de super pouvoirs ! Exact, exact ! Superman, Iron Man, tous les trucs en man ! Oui, c'est clair ! Moi-même, j'aurais bien aimé, c'était sur Man ! Ah oui, j'aurais volé, ah oui ! Et bien, parlons de Man et tout ! Non mais, si on est dans notre délire de réflexion, on parle de Jésus, Jésus-Dieu, Jésus-Homme, c'est pas de là que sort cette histoire de super pouvoir, là ! Jésus-E, Jésus-Homme, Jésus-Dieu-Homme ! Jésus-Homme, 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 Jésus-Homme Tout est déporté là-bas. Non, ça va être difficile. Dans notre délit, on a remis ça sur Jésus. Et on parle de Jésus-Dieu, Jésus-Homme. C'est qui en fait ? Est-ce que ça ne vient pas de là ? Non, mais c'est qu'il est les deux à la fois. Dans l'évangile, on va voir dans l'évangile de Jean 3, 14, Jésus se présente comme le fils de l'homme. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le fils de l'homme soit élevé. Donc, il se présente comme le fils de l'homme. Et puis, ailleurs, dans la Bible, Matthieu 1, verset 16, on a une présentation de lui comme fils de Dieu qui est faite par Pierre. Quand Jésus pose la question, qui dit-on que je suis ? Alors, certains vont répondre, tu mouilles, tu es lit, et puis il dira, tu es le fils de Dieu. Et Jésus lui répondra, ce que tu déclares ici, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Ça signifie que ce n'est pas ta nature humaine. Ça vient de Dieu. Et sur cette vérité-là, tu es fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus le roc, je bâtirai mon église. Pas autre chose. Certains ont voulu voir sur Pierre qu'il allait bâtir l'église, mais ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Donc, Jésus, effectivement, il est fils de Dieu parce qu'il est par nature Dieu. Il est fils de l'homme parce qu'il s'est fait homme. D'accord. Mais attend, mais oui, mais fils de l'homme, mais ça veut dire quoi concrètement, alors, fils de l'homme ? Alors, on va voir. Déjà qu'Emmanuel, son nom, Matthieu Ier, Dieu avec nous, il est sous l'enveloppe de l'humanité. Un peu comme dans l'Ancien Testament, vous aviez la chékinah qui était cachée sous une vulgaire tenture, mais la gloire était quand même sous la tente, donc une vulgaire peau. Et puis, on a la gloire de Dieu qui se manifeste. Donc, ça veut dire quoi, fils de l'homme ? Ça veut dire qu'il est de parents humains, du côté de sa mère tout au moins, parce que le Saint-Esprit l'a engendré. Mais il est de parents humains. Sa mère, née de Marie, qui est une humaine. Par conséquent, il vient exactement en tant qu'homme, et c'est d'ailleurs pourquoi il est présenté comme le second Adam par l'Apôtre Paul dans la première épître au chapitre 15. Il est dit qu'il est le second Adam qui est venu pour remporter la victoire, là où le premier a échoué. Parce qu'Adam avait péché. Adam avait péché. Donc, il est Adam. C'est pourquoi c'est intéressant. Il ne vient pas remporter la victoire en tant que super-dieu. Il vient dans la condition de l'homme. Dans la condition de l'homme. Et il remporte la victoire. Mais à quoi ça nous sert de savoir qu'en fait, il est Dieu, il est homme dans notre vie ? C'est vrai, c'est une question qu'on pose souvent. Ça sert d'abord de savoir qu'effectivement, il est Dieu. Par conséquent, Dieu s'est intéressé à notre misère quand nous étions perdus par le péché. Dieu est venu vers nous. Dieu en Emmanuel s'est approché de nous. Par conséquent, nous avons le socle, cette assurance que ce n'est pas un humain qui s'occupe de notre rédemption. Mais en même temps, qu'il soit fils de l'homme, ça nous rassure dans le fait que c'est dans l'humanité qu'il a remporté la victoire. Pas en tant que Dieu. Autrement, on dirait, bon, ça c'est facile. Jean, comme il est comme nous. Il est comme nous, il est venu humain. Il a connu la souffrance, il a connu la faim, il a connu la soif. Et c'est dans cette condition-là qu'il remporte la victoire. Et sa divinité ne l'a pas aidé un petit peu ? Non, jamais. Il n'a jamais utilisé sa divinité. Jamais. Parce qu'il va utiliser sa divinité, jamais pour lui en tout cas. Sa divinité transcende, c'est sûr. Mais jamais pour lui, il va utiliser sa divinité. Il pourrait faire. Parce que ce qu'il fait comme prière, etc., c'est toujours de la... Il prie le Père. Il dit au Père, Seigneur, fais-le, Père. Il se soumet vraiment dans une condition humaine. Accorde cette grâce. Je te prie, Père, etc. Donc, il se situe dans la condition d'un homme en relation avec Dieu. Et c'est pourquoi si nous étions, en tant qu'humains, davantage en relation avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui seraient possibles. Ben oui, mais vous avez l'air de connaître beaucoup de choses. Mais où, nous, on peut aller pour en connaître davantage ? Bon, je vais vous indiquer un site. Vous allez sur Interamérica. Ah oui, il avait dit la dernière fois, online, quelque chose. Oui, 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 oui. Online.com, Interamérica, online.com, c'est ça ? Exact. Toi, moi, la mémoire. Ah, c'est vrai. Elle est revenue. C'est bien, c'est bien. Donc, continuez comme ça. Allez-y, et puis demandez à vos amis d'aller. Il y a un cours qui est proposé, et puis vous recevrez un certificat. Un cadeau, j'ai retenu ça. Il y a un cadeau. Une lecture, mais il y a un certificat également. Ok. Et ensuite, vous partagez par WhatsApp, par les différents moyens, Facebook, Twitter, etc. Super. Merci en tout cas. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Jamais 230, on verra. On ne va pas exalter peut-être jamais 304 ? En comptant. Il faut initier aussi. Bon, en tout cas, au plaisir. Ça marche, merci beaucoup. Eh bien, disons, fils de Dieu, fils de l'homme, en même temps. Comme quoi, il tombe à piquer quand même à chaque fois comme ça. C'est clair, c'est clair, c'est clair. En parlant de fils de Dieu, fils de l'homme, je dis que ça en est avant. Mais t'as mangé quoi ce métier ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501